... Monsieur le Président du CNRS, Mesdames et Messieurs les parlementaires, mais en tout cas chère Amélie, puisque je te vois là au premier rang, mesdames et messieurs les présidents d'universités et directeurs d'établissements, mesdames et messieurs les directeurs d'unités, mesdames et messieurs, un dernier mot à l'issue d'une journée qui aura été longue sans doute, mais qui nous aura aussi permis de vivre ensemble un petit moment d'histoire. Ce soir, je voudrais d'abord vous dire que je suis très heureuse que le Premier ministre ait choisi pour s'adresser à la communauté scientifique, pour annoncer la préparation d'une loi de programmation pluriannuelle pour la recherche, de s'exprimer devant vous. Vous êtes plus de 1 000 directeurs des unités de recherche du CNRS et de ses partenaires. C'est le fruit de moins de travail et je voudrais aussi en profiter pour remercier toutes les équipes qui ont travaillé avec beaucoup de conviction pour que cette loi de programmation puisse voir le jour. et notamment Bernard Larouturou et les équipes de la DGRI et puis une mention particulière au sein de mon cabinet pour Jean-Philippe Bourgois. C'était une excellente manière de commencer les célébrations du 80e anniversaire du premier organisme de recherche d'Europe. Le CNRS, vous le savez mieux que moi, occupe une place particulière dans notre pays. Son nom est connu de tous. Il est synonyme d'excellence scientifique et de dévouement à la cause du savoir. A l'échelle internationale, il est l'un des étendards de la recherche française, une recherche portée par le CNRS, bien sûr, mais également par l'ensemble de ses partenaires, des universités, des écoles et des organismes de recherche. Mais c'était aussi et peut-être même surtout l'occasion de dire notre reconnaissance collective à ceux qui font vivre au quotidien notre recherche, à ceux qui ont accepté de prendre des responsabilités dans l'intérêt de tous, accepter de consacrer du temps jour après jour à une collectivité humaine avec ses interrogations, ses moments de tension, ses contraintes de gestion. Ses interactions aussi avec les tutelles, puisqu'il se trouve que dans notre univers commun, tutelle prend quasiment toujours un pluriel et un pluriel parfois particulièrement prolixe. Je sais ce que cela signifie en termes de sacrifice, de sacrifice de vos projets de recherche personnels, de sacrifice de vos vies personnelles, parfois de sacrifice aussi de vos carrières. Et avant toute chose, dans le prolongement des propos tenus ce matin par le Premier ministre, je voudrais donc vous dire toute ma reconnaissance, ma reconnaissance de ministre, bien sûr, mais aussi de scientifiques qui a exercé, qui exercent toujours des responsabilités, qui en connaît les joies, mais qui en connaît aussi le poids. Avec Antoine Petit et l'ensemble du collège de direction du CNRS, avec les présidents d'universités et les directeurs d'écoles qui ont été présents tout au long de cette journée, nous avons une responsabilité, celle de faire ce qui est dans notre pouvoir pour vous rendre la tâche un peu plus facile. Cela suppose des moyens, bien sûr, et vous avez compris qu'ils seront au rendez-vous, mais au-delà des moyens, nous devons surtout agir pour simplifier les choses dans un système de recherche qui reste marqué par une très grande complexité. La mixité, c'est une chance. Nous le savons tous, mais on peut cultiver la mixité scientifique sans cultiver la complexité administrative, et ça, c'est une conviction que je voulais partager avec vous. Pendant longtemps, l'une ne semblait pas pouvoir aller sans l'autre, mais le moment est venu là aussi de changer les choses, et c'est le sens du travail qu'Antoine Petit a engagé avec les partenaires du CNRS pour conduire ensemble une réflexion sur le sens du mot tutelle et réduire leur nombre chaque fois que c'est ça qui a du sens. C'est un exercice qui est un peu aride, un exercice qui vient parfois bousculer les histoires, les identités, mais qui est nécessaire parce qu'il permettra d'alléger les formalités administratives et qu'il permettra aussi et surtout de redonner toute sa signification à l'engagement des institutions. Partager la tutelle d'un laboratoire, c'est partager une stratégie scientifique, c'est mettre en commun des moyens, c'est s'engager ensemble dans la mise en œuvre d'un projet qui ne peut être que partagé et c'est faire vivre cette chose singulière qui est une unité mixte de recherche, entité qui est à la fois la brique de base du système de recherche et qui est aussi essentielle à son fonctionnement. Il n'y a de partenariat que lorsqu'il est équilibré et ça, nous le savons tous. Si cette idée de partenariat est essentielle, c'est parce qu'elle nous oblige à aller au-delà des oppositions tranchées qui ont trop longtemps structuré le débat autour de l'organisation et du financement de la recherche. Je pense à l'opposition entre les organismes de recherche d'une part et les universités d'autre part, mais l'on pourrait dire la même chose dans un autre registre de l'opposition entre la recherche de base et la recherche finalisée ou entre le financement récurrent et le financement sur appel à projet. Et nous nous sommes trop longtemps laissés enfermés dans ces éternels débats. nous avons besoin tout à la fois d'universités fortes et autonomes qui affichent leur identité d'universités de recherche, qui cultivent leur signature dans tel ou tel domaine, tout comme nous avons besoin d'organismes de recherche. Avoir des organismes de recherche, par exemple, c'est une chance et c'est une chance considérable lorsque nous souhaitons à l'échelle nationale nous appuyer sur ces organismes pour coordonner des programmes prioritaires de recherche. Ces programmes, ils engagent évidemment les universités, les écoles, l'ensemble des organismes mais en réalité, ils engagent surtout ceux, hommes et femmes, qui font la science. A force d'avoir cultivé ces oppositions, nous avons fini par installer l'idée que parler de recherche dans le débat public, c'est forcément parler d'organisation et parler de financement. Mais moi, je suis convaincue que c'est d'abord de science que nous devrions parler de cette passion si particulière qui nous anime, celle d'essayer de comprendre des phénomènes qui nous échappent, celle qui nous fait passer des heures devant notre paillasse à recommencer cent fois une manip ou à rester au laboratoire à des heures tardives pour finir un papier ou encore à nous isoler pour réfléchir. Parler de recherche, cela devrait d'abord dire, partager cette joie spéciale que l'on ressent quand on finit par saisir, par caractériser, par prouver quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous échappait et c'est essentiel évidemment que nous puissions partager ces moments de joie, expliquer ces moments de joie, ce moment où ce qui nous paraissait incompréhensible devient finalement si simple parce qu'on est parvenu à le décrire. si j'insiste c'est que face au débat qui monte un peu partout dans le monde sur la valeur de la recherche, sur le statut de la vérité scientifique, nous devons répondre non pas en invoquant une autorité abstraite mais en rappelant ce qu'est la science. Un long effort, souvent pénible, pour utiliser les mots de Maurice Allais, pour comprendre les choses telles qu'elles se donnent dans l'expérience, dans une expérience qui est reproductible et qui est contrôlée. La science n'est pas une chose nébuleuse, elle est immergée dans la réalité, c'est ce qui fait sa force et sa valeur et le montrer en ouvrant les portes des laboratoires, en ne craignant pas d'expliquer, en participant au grand débat. C'est la meilleure des manières de répondre au scepticisme qui monte ici et là et je sais que vous le faites à chaque occasion et de cela aussi je voulais vous remercier. Pour un gouvernement, faire le choix comme l'a fait ce matin le Premier ministre d'investir massivement dans la recherche c'est d'abord réaffirmer une évidence nous avons besoin de dépasser de nouvelles frontières de comprendre de nouveaux objets nous avons besoin d'en savoir plus sur les choses et sur nous-mêmes. Et si j'insiste là aussi c'est que nous nous sommes trop longtemps perdus dans ces oppositions entre recherche fondamentale et recherche finalisée et il est temps de le dire ce débat a vécu. Vous le savez tous on n'invente pas l'ampoule en perfectionnant la bougie ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de recherche finalisée d'ailleurs on a beaucoup amélioré les bougies comme les ampoules mais ça veut juste dire que si nous ne repoussons pas les limites des connaissances aujourd'hui nous n'aurons plus rien à appliquer demain. C'est pourquoi je souhaite que le travail que nous allons engager ensemble autour de cette loi de programmation ne soit pas l'occasion de rejouer une fois encore la même pièce mais au contraire d'apporter des réponses pragmatiques aux grandes questions qui se posent au monde de la recherche. Ces questions c'est de quoi avons-nous besoin pour rendre notre recherche plus forte face à une concurrence internationale toujours plus intense de quoi avons-nous besoin pour garantir l'attractivité des carrières scientifiques dans notre pays pour favoriser la diffusion de l'innovation que nous appelons tous de nos voeux mais qui se fait encore trop lentement. Une loi de programmation pluriannuelle ce ne sont pas seulement des moyens supplémentaires pour les laboratoires bien sûr ces moyens sont indispensables ils seront au rendez-vous le Premier ministre l'a dit ce matin c'est le principe d'une loi de programmation pluriannuelle au sens financier du terme c'est une première c'est indispensable car il ne suffit pas de dire que la recherche est une priorité que nous entrons dans une économie de la connaissance que la France entend jouer les premiers rôles il faut en tirer les conséquences et passer aux actes et c'est ce que le Premier ministre fidèle à lui-même a fait ce matin mais au-delà de la question des moyens une loi de programmation permet aussi de refonder sur des bases solides notre système de recherche ce sont des lois qui sont faites pour durer 10 ans 15 ans pour durer au-delà même des investissements qu'elle prévoit la loi Chevenement de 82 comme la loi Allègre de 99 ont profondément changé le visage de notre recherche et avec le recul au-delà de tel ou tel point particulier elles l'ont changé en bien l'ambition de cette loi de programmation c'est de faire de même et un résultat comme celui-ci ne s'atteint pas en chambre cette nouvelle ambition pour la recherche française elle ne peut pas venir uniquement du ministère il faut que les communautés s'en saisissent il faut que vous nourrissiez notre réflexion collective non pas en visant l'exhaustivité ou la synthèse mais pour nous permettre d'identifier des options des pistes nouvelles et nous permettre de faire des choix faire des choix en matière de financement d'abord et cela passe par une remise à niveau de l'ANR bien sûr nous l'avons engagé nous la poursuivrons mais nous sommes encore très loin de ce qui se pratique en Allemagne au Japon ou en Suisse les taux de succès extrêmement bas que nous avons connus au cours des dernières années ont deux conséquences majeures d'abord ils sont profondément inefficaces ils évincent de très bons projets et ils découragent les équipes ensuite ils déforment la vision que nous devons avoir des financements compétitifs car qui dit compétitif ne dit pas hyper sélectif ou loterie le financement sur projet c'est d'abord une manière d'associer financement et évaluation scientifique par les pairs et c'est aussi une manière et ce n'est pas la seule de permettre aux jeunes équipes de prendre leur envol et aux approches nouvelles d'être soutenus la question qui nous est donc posée c'est de savoir comment garantir que les laboratoires comme les projets seront financés au bon niveau c'est organiser notre système de financement le simplifier pour qu'une équipe n'ait plus à multiplier les dossiers pour conduire ses travaux c'est veiller à ce que la recherche dite de base comme la recherche finalisée puisse accéder au financement c'est de veiller à ce que toutes les sciences trouvent leur place la question c'est aussi savoir comment garantir que les programmes prioritaires de recherche qu'il nous faut mener pour répondre aux enjeux de notre temps disposeront de financements suffisants et seront mis en oeuvre en respectant les fondamentaux de la recherche d'excellence et en produisant des résultats à la hauteur des attentes de nos concitoyens mais la question c'est également de savoir comment garantir de la visibilité au laboratoire de vous donner à vous directeur d'unité une idée claire des financements sur lesquels vous pouvez compter sur plusieurs années et de restituer les marges de manœuvre qui vous permettront de conduire avec l'ensemble de votre unité une vraie politique scientifique c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité dès l'année dernière consacrer 25 millions d'euros à la reconstitution de ces marges mais je sais je suis convaincue que nous devrons sans doute faire plus la question c'est enfin de savoir comment garantir que les laboratoires pourront avoir accès demain à de nouveaux équipements à des plateformes scientifiques et technologiques de meilleur niveau car ces équipements ces plateformes font une différence nette dans la compétition mondiale il a aussi cela doit questionner notre manière de gérer d'organiser l'accès à ces équipements notamment aux très grandes infrastructures de recherche mais aussi aux équipements mi-lourds qui sont de moins en moins la propriété d'un laboratoire et de plus en plus un bien commun à l'échelle d'un campus ou d'un site le deuxième point de réflexion qui doit nous mobiliser c'est l'attractivité des carrières et des emplois scientifiques nous sommes dans une situation très particulière et je pense au niveau des rémunérations bien sûr mais aussi à l'âge moyen et aux conditions de recrutement bien sûr les concours de chargés de recherche ou de maître de conférence attire toujours de très nombreux candidats y compris étrangers mais nous voyons tous que la situation n'est pas durable là aussi nous devons engager la réflexion sans nous enfermer dans des oppositions de principe entre emploi et niveau de rémunération entre traitement et indemnitaire entre recrutement de chercheurs ou d'enseignants chercheurs et recrutement de personnel d'appui et de soutien regardons comme nous y a invité le premier ministre ce qui se fait dans d'autres pays non pas pour décalquer des modèles mais pour y trouver des pistes pour voir comment nous pourrions recruter plus tôt nos jeunes scientifiques et comment aborder la question de la rémunération sur ce sujet je voudrais être très claire il ne s'agit pas en abordant ces questions de ressusciter de vieux projets de fusion de corps ou de reposer la question de statut d'agent public dans les EPST mais en revanche je suis convaincue que nous avons le droit et même le devoir de réfléchir et de travailler sur la manière dont nous reconnaissons aux différentes étapes d'une carrière les différentes missions des enseignants-chercheurs et des chercheurs des ITA et des BIATS si des solutions pragmatiques sont envisageables explorons-les et discutons-en nous avons commencé à le faire autour de la notion d'investissement pédagogique c'est ce qui nous permettra par exemple de doubler dès cette année le nombre de CRCT dont pourront bénéficier les enseignants-chercheurs et nous le faisons aussi au travers de l'IUF qui est pour cela un très bel outil mais nous devrons aussi y penser pour les directeurs d'unités pour vous permettre de soutenir votre propre recherche la recherche de votre équipe pendant que vous exercez des responsabilités au service de la communauté la troisième question évoquée par le premier ministre c'est celle de la recherche partenariale et là aussi nous cédons trop souvent à des oppositions faciles nous avons besoin tout à la fois d'investissements publics et privés car ils ne financent pas les mêmes projets et là aussi les lignes ont bougé depuis l'adoption de la loi Allègre le CNRS et ses partenaires affichent leur laboratoire commun avec les industriels soutiennent fortement leur start-up les universités affirment leur politique d'innovation à l'échelle des sites et pour autant la surface de contact entre recherche publique et recherche privée reste limitée ce constat ne s'explique pas seulement pas uniquement par la complexité de notre écosystème y compris de notre écosystème scientifique mais cette complexité à l'évidence joue un rôle de repoussoir et il suffit de se mettre un instant dans la peau d'une PME qui a besoin d'innovation pour s'en rendre compte là aussi nous devons déplacer les lignes et construire ensemble des réponses pragmatiques pour aller plus loin car nous avons la conviction que nous pouvons augmenter le financement privé de la recherche publique sans que celle-ci ne perde rien de son âme bien au contraire et il suffit d'aller dans une unité mixte entre le CNRS et ses partenaires Total nous venons de le voir Solvay Thalès Saint-Gobain pour le constater il ne s'agit pas de se limiter aux grands groupes mais bien de déployer une activité de projet de chair de laboratoire d'investissement commun avec des start-up des PME des ETI des grands groupes vous le voyez mesdames et messieurs les directeurs d'unités au-delà du nécessaire investissement que nous allons programmer nous avons également l'occasion d'imaginer des solutions nouvelles d'imaginer des solutions à des questions qui parfois sont devenues lancinantes nous ne trouverons pas nécessairement des solutions nouvelles pour chacune de ces questions le moment venu bien sûr le gouvernement fera ses choix mais ses choix je souhaite qu'il puisse appuyer sur la réflexion qui aura été conduite par les trois groupes qu'évoquait le Premier ministre mais aussi par toutes les contributions qui leur auront été adressées par la communauté et les institutions joueront tout leur rôle je sais qu'organismes universités écoles auront à coeur de participer à ce travail mais il n'en demeure pas moins essentiel pour moi que les différentes communautés puissent s'exprimer et dans un cas comme dans l'autre vous avez un rôle essentiel à jouer je terminerai donc cette trop longue conclusion par une invitation une invitation à vous saisir vous les directeurs d'unité de ces questions qui engagent l'avenir de notre recherche et à contribuer à la réflexion pour imaginer ensemble des solutions concrètes et pragmatiques pour les 80 prochaines années je sais que je peux compter sur vous et soyez convaincu que vous pouvez compter sur moi je vous remercie d'avance d'avoir regardé cette vidéo